L'écran de Reaper 7. Reaper vous permet de choisir parmi un certain nombre de thèmes et de couleurs différentes. Utilisez le thème par défaut de Reaper 7. Lorsque vous démarrez Reaper 7 pour la première fois, vous avez le thème par défaut. Bien sûr, nous verrons au cours de cette formation comment changer de thème ou même comment créer ses propres thèmes. Petite remarque pour ajuster la limite entre la vue arrangement que l'on a ici et la vue mixage de manière à allouer l'espace d'écran entre les deux comme vous le souhaitez. On peut passer la souris sur la bordure et vous voyez qu'ici on a une délimitation comme ceci. Donc là le mixeur est au minimum et on peut l'agrandir. Bien sûr, là ça sera propre à chacun d'entre vous. La barre de menu, elle, affiche le menu principal en haut sous la forme d'une rangée de commandes comme File, Edit, View, Insert, Item, Track, Options, Action, Windows, Help. Ces menus sont ici pour nous permettre d'avoir accès à des commandes. La barre d'outils principale, juste en dessous ici du menu, se trouve avec deux rangées, deux boutons. Il s'agit de la barre d'outils principale de Reaper 7. Vous pouvez passer votre souris sur n'importe quel bouton pour obtenir une infobulle. Ça c'est très pratique. Certains outils peuvent apparaître animés. Bien sûr, je reviendrai sur toutes ces icônes un petit peu plus tard. Nous verrons d'ailleurs comment personnaliser cette barre d'outils. Ensuite, on a ici la règle ou la chronologie. Donc ça s'étend en haut de la fenêtre de Reaper à droite de la barre d'outils principale. Cette règle mesure la durée de notre projet et nous aide à identifier les positions des différents éléments multimédia. Donc là, par exemple, on a un double affichage avec des mesures et ici du temps. Les mesures sont affichées en nombre de temps. Premier, deuxième, troisième, quatrième. La durée étant minutes et secondes. On a ici le contrôle des pistes. C'est un panneau que l'on nomme TCP. Cette zone contrôle le comportement de vos pistes audio et MIDI. On verra qu'on peut créer des pistes. Elles apparaîtront comme ceci. Vous pouvez avoir autant de pistes que nécessaire. Configuration et mise en route. On a la zone d'arrangement qui est ici. C'est vraiment la fenêtre principale et ça va être l'endroit où l'on va travailler. A droite du TCP, ici, on a des éléments multimédia qui vont être ajoutés sur une piste aussi bien audio que MIDI et même vidéo. Si je fais lire un fichier audio, et bien vous voyez qu'ici, j'ai le vue-mètre. Et donc, ce sont des indicateurs d'unité de volume qui donnent un indicateur visuel du niveau audio de la piste. On aura la force du signal, c'est-à-dire le volume. Ceux-ci sont visibles à la fois dans le TCP et dans le mixeur. La barre de transport que l'on a ici. Elle est utilisée pour contrôler l'enregistrement et la lecture. Par exemple, pour démarrer et arrêter l'enregistrement. Nous verrons ça dans le détail un peu plus tard. Enfin, nous avons le mixeur et le panneau du mixeur, que l'on nomme MCP. Celui-ci est affiché en bas de l'écran et affiche exactement les mêmes pistes que dans l'inspecteur ici. Nous avons en plus la piste de sortie master. Donc là, c'est ce que l'on entend lorsqu'on écoute nos morceaux et éléments multimédia. Bien sûr, nous explorons les détails un petit peu plus tard. Alors, il ne faut pas que vous soyez surpris si vous voyez sur Internet un graphique de Reaper qui n'est pas le même que celui que j'ai moi. Moi, c'est vraiment celui par défaut. Mais comme je vous le disais, après, on peut vraiment changer l'apparence. Et on peut, c'est une des forces de Reaper 7, on peut vraiment personnaliser tout le logiciel. Nous aborderons ceci un petit peu plus tard.